voilà mon éléphant mon éléphant et puis la forêt juste à côté c'est tout ça c'est ça juste moi ça me remplit de joie hello les amis bonjour et bienvenue dans la voie des fleurs je vous souhaite tous une magnifique journée une magnifique un magnifique état d'esprit un magnifique mindset pour cette journée 10 10 aujourd'hui on est le 10 octobre et j'attaque en tout cas j'ai commencé en tout cas je me j'attaque je me reconnecte à l'heure 10h10 parce que j'ai un petit peu dépassé par rapport à 10h10 je voulais attaquer la vidéo 10h10 vous savez que le temps est d'abord une énergie en tout cas cette vidéo dans l'intention se place sous l'égide du 10 pourquoi le 10 le 10 c'est comme si vous aviez déjà fait un cycle complet vous savez que tout est cyclique dans la vie vous avez déjà fait un tour de manège de 0 à 9 10 bim vous montez d'un cran supérieur en mode comment est-ce qu'on dit les loading en informatique la mise à jour voilà mise à jour 1.0 et vous repassez vous repartez pour un nouveau cycle mais avec un cran supérieur d'expérience de recul de détachement de compréhension des choses etc etc le 10 il est super important ça veut dire nouveau départ nouveau commencement et ce 10 10 se arrive juste après la pleine lune c'était la pleine lune cette nuit hier aujourd'hui non c'est le 10 c'est aujourd'hui je sais plus si c'était le 9 ou le 10 bref vous savez que moi je suis toujours paumé dans les notes donc en tout cas globalement même si la pleine lune c'était le jour vous savez que les énergies ça commence trois jours avant ça continue encore trois jours après on est vraiment pile poil dans le créneau de cette pleine lune on coupe tout on finit le 9 et on repart à zéro ok pour un nouveau cycle lunaire mais aussi pour un nouveau mois le mois d'octobre sera un mois de bascule un mois où vous avez l'opportunité à écouter bien parce que pour le coup c'est là les 30 secondes sérieuses de la vidéo c'est le moment de prendre votre pouvoir souverain c'est le moment dans ce 10 10 dans ce dans ce nouveau cycle de décider si vous continuez de subir votre vie ou si vous voulez en devenir les architectes les créateurs les géniteurs même j'aimerais juste reprendre vraiment quelques instants pour expliquer des choses que personne ne nous explique jamais que moi je n'aurais jamais inventé toute seule si je ne m'étais pas formé là dessus ok et sauf que c'est juste la base de compréhension du vivant et du pourquoi de nos vies et je pense que si on n'a pas ça clairement en tête on peut complètement passer à côté de ce pourquoi on est venu évidemment la question à qui est ce que ça profite que l'humanité les masses les gens ne sachent pas ça d'accord quand les gens ils accèdent à leur lumière ils peuvent devenir dangereux et on les manipule beaucoup moins moins facilement nous vivons dans un monde matière nous vivons dans un monde de dualité et là où on se trompe c'est que depuis 2000 ans on nous colle un formatage sur la tête tu sais en mode c'est bien j'ai le droit de le faire c'est mal ouh vilain tu sais vilain il faut pas faire ça bouh caca et c'est là qu'on se trompe parce que ça c'est uniquement un formatage pardon mental jugement la réalité du vivant n'obéit absolument pas à cette dualité la réalité de l'intégralité de votre matière vivante qui porte vos cellules de vie encore une fois par opposition à votre tête qui pense mais qui n'est que de l'électricité par la connexion de neurones si vous commencez à me suivre vous commencez à chaque vidéo je vous le redis mais répétition 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 votre tête vous ment parce que c'est que elle est pas vivante votre tête elle est électrique votre corps est vivant il vous donne votre vérité il retient en lui votre système d'archives et il par la biochimie de votre corps chaque fois que vous éprouvez une émotion un sentiment bim vous avez un déclenchement d'hormones derrière le vivant c'est quelles hormones est ce que vous libérez d'accord et ça ça se travaille ça se travaille quand on dépasse justement l'illusion du bien et du mal pour aller chercher à comprendre et à se positionner à chaque instant de sa vie dans un autre dans une autre dimension qui est vide ou plein plaisir douleur parce que ça c'est la réalité physique de votre corps votre corps quand il se brûle il se dit pas ouh c'est mal j'ai touché le feu il se dit putain ça merde ça me fait mal je te le fais rond sketch ok donc le jour où vous comprenez que vous commencez à ouvrir un petit peu les oeillères et que vous allez changer et c'est le moment de le faire vous avez vous êtes en train de loader la nouvelle application du mode de compréhension du vivant en vous pour dépasser illusion perte gain le bien le mal et aller chercher douleur plaisir qui fonctionne ensemble qui co-créent ensemble votre vie votre réalité et cette vidéo du coup est la suite totale de la vidéo précédente que j'ai faite il y a quelques jours sur fait péter le champagne en toi pétard quand tu fais péter le champagne en toi tu vas chercher du plaisir tu vas chercher du kiff tu vas chercher de la stimulation tu vas chercher du rayonnement tu vas chercher le plein la douleur provient de l'expérience possiblement du vide dans ta vie mais que tu fais revenir à chaque fois quand tu as ton moulin là qui se met en place et qui te qui te le ramène tout le temps dans la conscience l'expérience du vide oui un jour tu vas vivre une rupture tu vas vivre un abandon tu vas vivre ainsi ça 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 mais c'est juste dans l'instant parce que le lendemain c'est déjà dépassé le lendemain t'as déjà oublié ou peut possiblement rencontrer une autre personne derrière t'as trouvé un autre job etc mais si tu passes ton temps à repenser à hier au moment où t'as été abandonné je te rappelle que ta tête elle ne conscientise pas le temps ce qu'elle pense ce que tu as comme pensée c'est l'instant présent dans ta tête c'est ce que ta tête croit vivre si tu passes ton temps à repenser en arrière à toutes les fois dans ta vie où t'as eu de la douleur où t'as vécu de la souffrance où t'as vécu du vide où tu t'es senti abandonné et que tu cogites, 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 cogites ton système interne pense que ta vie c'est ça dans le présent et tu fais revenir alors que dans le présent t'as toutes les raisons possiblement de trouver du plein pétard tu me fais revenir le vide du passé ça te plaît de te faire du mal comme ça là tout seul ? ça te plaît de t'ancrer toi même dans la douleur du vide du passé alors que en utilisant exactement la même énergie tu pourrais réfléchir dans le présent à décider de quel côté tu regardes est-ce que tu regardes derrière toi là où t'as eu du vide où t'as eu de la souffrance ou est-ce que tu regardes dans le présent là où c'est plein et où tu peux faire péter ton champagne intérieur pétard tu vois le truc ? il faut pas plus d'énergie dans le présent pour aller chercher ce qui est beau ce qui est plein ce qui est déjà là que de réfléchir à ce qui t'a manqué dans le passé ton corps utilise exactement la même quantité d'énergie pour faire l'un ou pour faire l'autre maintenant c'est qui le chef dans ta tête ? c'est qui le capitaine du bateau qui décide de quel côté tu vas diriger tes pensées ? c'est toi ou c'est ton putain de chihuahua de merde là-haut ? à quel moment tu lui fais un coup de pied au cul et tu lui dis ta gueule maintenant on va regarder le plein combien d'heures t'as passé dans ta vie ? combien d'heures ? t'as passé dans ta vie à penser à ce qui est vide à ce que t'as perdu à ce que t'as mal fait et à ce qui n'est pas assez bien à ce qui a été honteux, douloureux, dégradant j'en sais rien tu prends toute la panoplie des émotions négatives combien d'heures depuis que t'es né t'as passé à regarder ça ? et maintenant puisque tout est équilibre des complémentarités combien d'heures t'as passé à ouvrir ton oeil qui voient le plein sur ce qui est déjà là ce qui est beau dans ta vie ce qui est plaisant ce que t'as réussi là où t'as mis du plein là où c'est full of tendresse détermination joie enthousiasme beauté combien d'heures t'as passé à regarder le beau le bon le plaisant le plaisir dans ta vie depuis que t'es né combien d'heures tu passes combien d'heures tu passes sur le kiff combien d'heures tu passes sur la douleur fais tes comptes mon gars si t'as l'équilibre bravo je te félicite si t'es en excès plein bravo c'est comme ça que tu vas activer la loi d'abondance si t'es en excès plein et puis que tu comprends pas pourquoi tu gagnes pas d'argent dans ta vie pourquoi tu reproduis toujours les mêmes schémas pourquoi t'es tout le temps en train de te faire plaquer pourquoi t'es toujours en train de perdre tes trucs et ben mon gars c'est juste une seule raison une seule t'as pas encore décidé que c'était toi le capitaine du bateau et du chihuahua et tu abandonnes ton pouvoir de positionnement dans l'instant aujourd'hui et plus qu'hier et moins que demain je décide de mettre mon attention sur ce qui est beau ce qui est déjà là dans ma vie dans l'instant présent t'as un magnifique objet ok et quand tu contemples cet objet t'es heureux moi je regarde là parce que juste derrière juste derrière la caméra je peux pas le changer j'ai un magnifique tableau avec mon éléphant là et juste je suis pas chez moi je suis dans une maison en location je possède pas grand chose mis à part ma vieille bagnole qui a 300 000 bornes qui est juste que j'adore et quelques beaux objets dont ce tableau et juste je contemple ce truc ça y est je l'ai la bouteille de champagne attends je vais te le mettre voilà mon éléphant mon éléphant et puis la forêt juste à côté ben c'est tout tu vois ça c'est et ça juste moi ça me remplit de joie et comme ça me remplit de joie ça vient réactiver à l'intérieur de moi tout mon système neuro-émotionnel bien-être légèreté sérénité parce que cet éléphant il me fait un effet de malade et parce que je viens énergétiquement me connecter à une émotion qui me fait du bien que dans dans ma tête et dans mon corps j'aiguille sur un système bien-être ben par définition si je mets mon focus sur bien-être ça veut pas dire que je suis en déni du mal-être mais ça veut dire que je ne je ne l'expense pas en restant bloqué dessus et que je reste sur du factuel ok là j'ai un souci ou bien là j'ai une problématique à traiter ou bien là il va falloir que j'anticipe un petit peu les choses je ne rentre pas dans le processus de drame et je reste sur du factuel sans faire de scénario dans ma tête sans mettre plus d'importance que nécessaire sur le truc ok et pour pouvoir faire ça je prends de la distance par rapport au drame et rester dans quelque chose de neutre et de factuel et bien je booste à moi tout ce qui peut me procurer du bien-être et ça c'est dans l'instant présent et c'est quand tous les matins tu te lèves avec cette intention de dire ok hier c'est fini demain ça n'existe pas aujourd'hui qu'est-ce que je fais ? boum qu'est-ce que je fais avec ce qui est là présent parce que ce que tu vis et la posture ce que tu vis c'est ce que tu as décidé ce que tu vis est le résultat direct de ton positionnement face à la journée donc ton positionnement soit il est inconscient auquel cas il est piloté par ton subconscient et si toute ta vie est la preuve que tu as toujours pédalé dans la semoule ton subconscient tu ne l'as pas reprogrammé par la répétition d'un nouveau comportement d'une nouvelle manière de voir on reprogramme son subconscient par la répétition d'une nouvelle habitude et une nouvelle habitude c'est entre un mois et trois mois de répétition c'est du fitness c'est pour ça que je te pose cette question combien d'heures tu as passé à t'entraîner à être heureux combien d'heures tu as passé à t'apétoyer sur ton malheur et c'est jamais trop tard parce que si tu en as marre de te sentir lourd lourde que tu as mal au cou que tu as des douleurs partout que tu portes tout pour tout le monde que tu as toujours agi toujours d'une même manière ne te plains pas et ne sois pas étonné d'avoir toujours les mêmes résultats décide qu'aujourd'hui c'est pour toi et j'ai envie de te dire si tu décides pas par contre que ça fait partie de toi de ta programmation et que la vie en toi veut t'emmener là où t'es censé aller mon gars ça va se faire avec ou sans toi donc t'as plutôt intérêt de te préparer parce que octobre va pas forcément te laisser le choix on est le 10-10 10h10 en tout cas on est sur cette intention d'énergie là le changement alors ça faisait un bout de temps qu'on disait que c'était maintenant dans l'énergie là c'est maintenant dans la matière on change de plan c'est dans le concret c'est dans l'événementiel c'est dans les voilà événementiel c'est-à-dire les événements qui viennent à toi et que la vie met sur ton chemin on n'est plus dans l'énergie là on est dans le concret alors est-ce que t'es prêt est-ce que t'as le bon regard est-ce que t'as les bons yeux qui sont allumés et est-ce que t'es assez haut d'accord détache-toi du drame le drame c'est uniquement le shiowa qui te le fait positionner et qui te fait croire que t'es comme ça et regarde je prends les divines muses j'ouvre la boîte qu'est-ce que j'ai ? le soleil décide que tu es le souverain le dieu soleil tu sais le Louis XIV rayonne ta brillance décide de ton soleil c'est juste une décision et ensuite applique parce que tous les drames viennent aussi de tiens alors j'étais en train de mélanger j'en ai une qui se retourne qui est la muse de la tragédie je suis en train de dire détache-toi du drame comment conscientise comment tu crées toi-même tes drames dans ta tête parce que parce que t'es sans arrêt en train d'occuper d'être occupé à penser mais de la merde tu penses de la merde t'agis merdiquement et t'as une vision de merde sur la vie pardon mais c'est comme ça que ça fonctionne encore une fois détache-toi du drame prends ton ascenseur pour monter un peu au soleil et observe la vie avec plus de détachement le drame c'est toi qui le crée en te le racontant tu déciderais de te raconter autre chose il se passerait autre chose ok alors petit message en trois cartes des divines muses en ce jour 10h10 et 10h10 il est l'heure d'acter d'entrer physiquement corporellement dans un nouveau cycle de vie tu sais je voudrais te dire un truc encore il y a clairement le mois d'octobre je t'ai dit ça bascule parce que il y a ceux qui vont rester prisonniers de leur peur il y a ceux qui vont rester prisonniers de l'énergie 3D il y a ceux qui vont rester prisonniers de leur chivau et de l'autre côté t'as ceux qui vont un peu sortir les doigts pardon mais c'est quand même un peu physiquement l'image et qui vont oser braver l'illusion de puissance du chivau qui fait ouuuuh ta gueule auto-taguelage auto-taguelage des peurs auto-taguelage parce que cet auto-taguelage il est possible quand tu remplaces une vision de peur par une vision de plein rappelle-toi que tout fonctionne par l'équilibre si t'as la peur t'as le courage à égalité ne viens pas croire ce qu'il y a dans ta tête crois les lois du vivant viens t'en remettre à plus grand que toi et si toi tu sais pas pourquoi tu fais ça la vie elle le sait si toi tu sais pas pourquoi tu traverses telle et telle douleur la vie elle le sait et tu comprendras quand on sera sorti des fois ce sera dans 2, 3, 4, 10 ans mais on a toujours les réponses une fois qu'on est sorti du truc par contre la vie elle ne nous fait rien traverser un qu'on ne soit capable de gérer donc même si toi tu crois que t'es en train de te noyer dans un tsunami de vie non si t'es en train de le traverser ça c'est faux c'est une illusion totale si t'es en train de vivre un truc c'est que t'as la capacité de le traverser sinon la vie elle te ferait jamais ça la vie elle t'aime ok et elle veut te prouver que t'es beaucoup plus puissant que ce que tu crois donc si t'es en train de vivre un truc qui te paraît insurmontable tu te fourvois mon gars si c'est là c'est que t'es capable donc tu vois positionnement j'abandonne les pensées les gens les situations qui me font baisser en énergie et je vais chercher l'autre pensée l'autre modalité l'autre revers de la médaille s'il y a un truc qui me fait baisser ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont me faire monter mais c'est toi qui décide à quoi tu donnes ton crédit à quoi tu donnes ton importance à quoi tu donnes ta confiance il n'y a que toi qui peux décider ça pour toi donc décide d'arrêter de te plomber toi-même et de te tirer toi-même une balle dans le pied va chercher ce qui te fait monter en énergie ce qui va te mettre devant des choix délicats quelles sont les personnes que tu dois dégager de ta vie par amour pour toi quels sont les parasites les vampires les prédateurs qui te plombent parce que ça c'est plus possible prix à payer prix à payer pour que tu ailles mieux prix à payer pour que tu accomplisses ta mission de vie il y a des gens qu'il va falloir dégager de ta vie c'est pas simple tu choisis eux ou toi et il n'y a que toi qui peux décider et on en est tous là allez pour vous 3 cartes s'il vous plaît les muses 10 du 10 10 10h 10 reflet ok la vie est un miroir ouvre les yeux les personnes qui sont dans ta vie sont celles que tu attires parce qu'elles ne sont pas tu les attires pourquoi attention les personnes face à toi ne sont pas la cause de tes problèmes elles sont là pour te montrer comment tu es dedans avec toi les blocages les failles sont toujours à l'intérieur de toi les blocages et les failles sont les vides que tu ne remplis pas par toi même donc regarde bien détache-toi du drame garde tes capacités d'analyse et d'observation intactes pour analyser en fonction de ce que la vie te met devant toi ce que tu es capable de faire ou pas là où tu as besoin de venir travailler en toi ou pas là où tu as fait des énormes progrès et là c'est bravo Fifi bravo garçon punaise ce truc là ça y est je l'ai fait et quand c'est fait c'est fait pour toute la vie waouh trop bien je m'aime ça c'est fait quand je te rappelle quand tu as des nouvelles quand tu as des personnes qui sortent de ta vie naturellement et que tu as d'autres personnes qui rentrent qui viennent apporter une nouvelle énergie ce qui arrive à toi dans ta vie est le reflet de ton évolution tu as changé de jeu Mario Kart tu as changé de plateau tu as fait un bon quantique ok tous les gens les situations qui appartiennent au plateau d'en dessous ils restent encore sur le plateau parce qu'eux ils ne l'ont pas fini puis toi tu changes de plateau donc tu as un nouvel environnement tu as des nouvelles situations tu as des nouveaux trucs qui arrivent c'est normal c'est juste normal et comme on est le 10-10 et que ça fait 10 minutes 10 que je parle et bien c'est juste normal d'accord ah oui mais attends ça c'est le troisième truc 10 minutes depuis l'éléphant ok l'éléphant c'est le gardien de nos mémoires n'hésite pas à appeler ton éléphant totem pour qu'il vienne débloquer en toi tes mémoires à cacher par exemple ce que tu as besoin de savoir est-ce que tu as besoin d'aller débloquer donc sois intelligent ouvre les yeux c'est ça que je voulais te dire sur mets un autre regard sur ce que tu vis ce que tu vis n'est pas la cause de tes drames ce sont tes pensées tes croyances et tes failles internes qui sont les causes de tes drames donc viens dedans donnez les coups de clé de manivelle nécessaire et arrête de t'en prendre des gens à l'extérieur de toi parce que les gens qui te font du mal à l'extérieur de toi c'est que c'est toi le couillon tu as laissé la porte ouverte tu les laisses rentrer un petit peu de fermeté bim foutez-moi le camp dehors bande de parasites maintenant c'est terminé la médiocrité c'est fini la muse de l'astrologie avec Neptune là je crois que c'est j'espère que je ne dis pas de quand il est là pour le coup c'est laquelle là où Saturne ? la planète du destin ah oui c'est plutôt Saturne qu'on a là avec ses anneaux alors il est l'heure pour chacun d'entre nous si tant est que l'on soit prêt et que l'on soit suffisamment revenu habiter le centre de sa vie vous voyez même moi je me le mets en t-shirt pour être sûr Marie au centre de soi bim plexus solaire je décide de m'ouvrir à la lumière et de rayonner la mienne rayonner ma brillance ok faites pareil décidez est-ce que vous voulez être au centre de votre vie est-ce que vous voulez être des spectateurs de votre vie c'est vous qui allez vous asseoir sur les strapontins super loin ou qui décidez d'être l'acteur principal de votre vie si vous voulez que votre destin il s'active à un moment donné vous ne pouvez pas attendre de la vie qu'elle vous fasse couler dans le bec tous les bienfaits si vous n'êtes pas en plein milieu puis que vous êtes en train de dire ok les gars envoyez la sauce c'est bon je suis prêt je suis prête je suis prête l'univers n'attend que vous ok s'il n'y a rien qui arrive c'est que vous avez lâché votre pouvoir souverain et que vous attendez que ça vienne de l'extérieur vous sans faire le moindre effort ok je pense à une personne en particulier mais qui représente toutes les autres qui passait son temps pendant deux ans me demandait Marie c'est quand qu'il y a un bec qui arrive dans ma vie quand est-ce qu'il y a un bec qui arrive dans ma vie quand est-ce que je vais enfin connaître l'amour blablabla je me disais mais punaise il est là il est dans les cartes il arrive il est au-dessus de toi par contre à toi de te positionner et à toi déjà de régler un peu ta dépendance affective parce que tu attends que ce soit ce type là qui arrive dans ta vie pour régler ton énorme faille de je m'abandonne je ne m'aime pas j'ai pas confiance en moi et tu crois que c'est le type parce qu'il va rentrer une histoire d'amour que tu vas régler tes problèmes de confiance en toi non c'est l'inverse d'abord tu reviens tu te fais accompagner tu libères les blocages qui t'empêchent d'avoir confiance parce que tant que tu n'as pas assez confiance tu ne peux pas aller atteindre justement le palier supérieur le mec il est sur le palier supérieur toi tu es en train de faire l'ascenseur au milieu puis tu dis il n'y a pas de mec dans ma vie et puis il faut un coup de pied au cul bouge ton cul tu vois le truc à un moment donné l'auto-taguelage c'est aussi à soi c'est bouge ton cul ton fiac comme dirait ma fille bouge ton fiac ouais c'est plus sympa bouge ton fiac rayonne ta brillance et bouge ton fiac bouge ton fiac pour aller rayonner ta brillance pétard tu vois c'est toi l'architecte bien sûr qu'il y a quelque chose qui t'est destiné mais ce qui t'est destiné peut-être t'attend 1.0 sur le niveau au-dessus si tu es à 9.8 parce que tu n'es pas encore arrivé sur le 10 tu sens bien que c'est là tu sens que tu es sur le point comment tu fais pour monter tu boostes ton énergie tu vas me chercher de l'orgasme cellulaire parce que c'est le kiff la stimulation le plaisir l'orgasme cellulaire qui va te faire monter et tu ne fais pas ta peau vitine c'est vraiment trop injuste quand est-ce que je pourrais avoir une énergie une belle relation d'amour punaise mais ça dépend que de toi l'univers n'attend que toi parce que ce qui t'est destiné est sur le plan 10 si tu y es tu y es ça va arriver si tu es juste à 9.5 et bien fais un petit effort qu'est-ce que tu vires de ta vie qui te plombe en énergie parce que tu as besoin de faire encore un petit saut quantique pour y arriver donc tu sais les lois de la vie c'est intraitable tout est vibratoire tout est vibratoire et c'est toi dedans tant que tu n'auras pas compris que c'est ton énergie interne qui est responsable de ce que tu vis à l'extérieur et que tu n'arrêtes pas d'avoir des beaux rêves de grandeur mais que tu ne changes rien au niveau de ton alimentation tu ne bouffes que de la saloperie tu ne bouges pas ton derrière tu ne fais pas d'exercice physique parce que ça ça trompe l'énergie nouvelle tu ne vas pas assez marcher dehors prendre de l'oxygène prendre les arbres prendre de l'ancrage tu n'es que dans la tête tu n'es pas dans tes pieds et en plus tu attends que ce soit l'extérieur qui vienne remplir tes problèmes et régler tes problèmes à ta place mais tu crois quoi ? tu crois au père Noël aussi non ? pendant qu'on y est c'est toi l'acteur c'est toi le chef c'est toi l'architecte de ta vie est-ce que oui ou non tu te donnes les moyens ou est-ce que tu veux faire le coucou et tu attends que ça arrive tout seul à un moment donné il faut se regarder sans complaisance là l'univers il te dit tu arrives ou pas ? c'est tonique aujourd'hui ouh ! ah putain le 10h10 là c'est yeah ! éternel étudiant éternel étudiant on a une foule on a des personnes qui viennent devant un mage devant un sage et qui viennent écouter des paroles de sagesse et d'élévation on peut éternel étudiant ça veut dire quoi ? ça veut dire que vu que la vie elle fonctionne par boucle par cycle et qu'elle a comme vocation nous emmener là où c'est destiné pour nous puis surtout ce que nous on a signé avant de descendre dans l'incarnation quand même on a toujours besoin d'apprendre et on a toujours besoin d'aller chercher à s'étudier soit dedans pour comprendre précisément est-ce que je suis dans ma vie est-ce que je suis à côté est-ce que je rayonne assez mon énergie ou pas ? est-ce que je suis en plein d'énergie est-ce que je suis en vide d'énergie ? vous savez quoi ? il y a une seule question à se poser dans la vie est-ce que oui ? non ? je suis full of energy est-ce que je suis dans des énergies lumière ? est-ce que je suis dans des énergies ombre ? est-ce que je suis dans des énergies qui me font du bien ? est-ce que je suis dans des énergies qui me tirent vers le bas ? vous voulez accomplir votre destin attends j'ai un coup de fil hop vous n'avez qu'une seule idée vous positionnez moi je suis m de moi moi, moi, moi c'est moi qui vis là je suis au centre de ma vie et je peux activer le fait de briller rien n'est pas brillance parce que je suis tout le temps en train de venir checker dedans moi comment je suis alors après attention n'allez pas faire un burn-out non plus parce que sous prétexte il faut rayonner il faut rayonner oui, je te rappelle que même le soleil il va faire dodo et que pendant ce temps-là il y a la lune aussi qui rayonne et qu'il y a des moments les moments où tu sens ton énergie qui est en train de descendre dans tes racines c'est aussi un moment d'intense travail où ton petit sécateur interne il vient découper il vient couper les liens énergétiques de ce qui te plombe pour que toi en surface tu puisses observer tu puisses bien comprendre que ah oui mais ça j'ai plus envie ça j'ai plus envie ça j'ai plus envie dans la vidéo précédente j'ai quelqu'un qui mettait j'ai plus envie de café j'ai plus envie d'alcool j'ai plus envie de viande j'ai plus envie de ci j'ai plus envie de ça mais tu le vois comment ton vivant il te guide ton vivant ton corps te donne c'est comme quand t'es enceinte tu sais bien que t'as envie de ci t'as envie de ça mais parce que t'en as besoin comment tu viens toujours être l'étudiant de ton propre système comment tu viens écouter ton système qui est ton meilleur maître parce qu'à l'intérieur de toi se trouve ta complétude et surtout se trouve ton âme qui est connecté à l'univers ton meilleur maître c'est toi fais le job pour aller écouter à l'intérieur de toi ce que ton système te dit si tu sens que t'as un blocage avec l'accès au plaisir guérisseur blessé viens guérir ton cœur viens guérir ton corps viens guérir tout ce qui empêche ton accès à ta pleine vibration ta responsabilité dans la vie elle est d'incarner l'être de lumière et de brillance que tu es et ça ça passe par prendre soin de son énergie quand on dit prendre soin de soi ça peut induire en erreur parce qu'on peut uniquement rester sur le plan physique matière et c'est là qu'on se trompe prendre soin de soi ça veut dire prendre soin de son énergie écouter ce que son énergie a nous dire notre énergie elle a toujours des choses à nous dire et l'énergie c'est la somme qualitative et quantitative à la fois de tes pensées mais surtout de tes émotions il faut que tu allies les deux la tête au service du corps et que tu donnes du temps puisque la guérison c'est une question de temps que tu passes du temps dans la nature et que tu viennes écouter ta nature sauvage ici j'ai la femme sauvage la femme sauvage elle n'agit pas elle lâche sa puissance avec le loup la femme sauvage elle ne l'écoute pas il faut que il n'y a qu'un et accepter de s'ouvrir à l'inconnu au pétard bon tu vois confirmation de ce que je te disais en intro avec le mois d'octobre deviens ton propre guérisseur blessé viens à l'écoute de ton énergie et décide de refuser tout ce qui nuit à ton énergie tu le sens bien si ça te tire vers le bas ou si ça te rend plus léger les choses ta vérité elle est là ton chemin c'est ce qui te rend serein léger et si tu te rends compte que sur ce chemin là pour aller vers ta légèreté ta sérénité il y a un blocage et ben c'est qu'il est c'est ok c'est parfait c'est normal tu observes que t'as un caillou sur le chemin et ça ça veut dire que t'as une mémoire d'entrave à cet endroit là et c'est ça qu'il fallait guérir et t'as tout compris si t'es sur ce truc là ça veut dire que bravo génial t'es sur ton chemin de retour à toi c'est parfait donne toi du temps dans la nature donne toi du temps pour être en lien avec des vibrations pures d'oxygène de santé de vitalité d'accord santé vitalité hygiène hygiène corporelle hygiène psychique arrête de te polluer avec des pensées de merde arrête de te polluer avec de la nourriture de merde bon d'accord t'adoras 3 chamallows par semaine parce que quand même les chamallows c'est vachement bon mais pas que ça bouffe pas que des chamallows toute ta vie ok équilibre viens chercher le juste milieu encore une fois ne deviens pas un fanatique ou un extrême de que ça que ça que ça tu fais que renforcer de l'autre côté je te rappelle il faut que tu penses à égalité équilibre des contraires et si t'as toujours été très policie très préférateur très obéissant très machin et ben fais pétit les loups voilà c'est un peu la même chose que quand je te dis fais péter l'orgasme cellulaire parce que quand tu débouches ton champagne à l'intérieur et ben t'as toute la meute de loup l'instinct sauvage qui te guide et pourquoi c'est hyper important de te reconnecter à ton instinct sauvage j'y vais j'y vais pas fais confiance à la voix en toi parce que t'as quand même une grande page inconnue qui s'ouvre à toi mon gars et ça c'est octobre et c'est surprise l'univers va te tester c'est le moment où les destins se mettent en place c'est ce que je viens de vous dire tu sais pas ce que ton destin il a prévu pour toi et je vous l'ai dit et je le répète on a la confirmation ici octobre sera ou ne sera pas mais c'est toi qui décide quelle posture tu veux avoir avec l'inconnu t'as intérêt de t'entraîner à aller faire péter ton champagne mon gars parce que j'arrête pas de dire mon gars c'est bizarre d'habitude je dis jamais ça enfin pas autant ma fille Titi ouais c'est comme ça bon il y a des énergies bim 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 force motivation détermination on est en mode guerrier là ok avec le loup c'est aussi ça donc dans les trucs d'avant je me disais mais non mais soyez dans la douceur avec vous la douceur tu sais quoi c'est fait va refait monter le guerrier le guerrier il sait quand est-ce qu'il enlève ou pas sa carapace attention parce que si t'as des opportunités possiblement il va falloir aussi décider bim bim en 2 secondes 30 donc sois clair avec qui tu veux être sois clair avec ce que t'as envie d'aller chercher comme énergie sois clair avec ce que t'as envie de vivre est-ce que tu restes soumis à tes peurs est-ce que tu décides une bonne fois pour toutes de prendre le dessus sur ton chihuahua donc bosse ton énergie remplis-toi de choses qui te font du bien ok je t'embrasse à très très bientôt ah oui puis évidemment n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas de liker n'oublie pas de partager si tu veux et si t'as besoin d'un rendez-vous d'une consultation privée si t'as besoin d'un accompagnement libération par exemple totale de tous les archétypes pour aller chercher la plénitude de ta personnalité de ton caractère de tes comportements tu déroules le petit texte sous cette vidéo t'as toutes les informations t'as mon mail t'as mon site internet t'as tous les accompagnements que je propose n'hésite pas viens prendre les infos déjà tu verras quand tu seras prêt et si ça t'appelle écris-moi ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501